Avez-vous déjà été ralenti par vos peurs ? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemey, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Savez-vous que savoir gérer son stress, c'est savoir gérer sa peur ? Car le stress ce sont des émotions qui proviennent principalement de nos peurs et on est bien d'accord que nous sommes beaucoup plus forts à visualiser comment tout pourrait se passer dans le pire des cas que dans le meilleur des cas. Et bien c'est ça qu'il faut rééquilibrer parce que si à chaque fois que vous commencez à imaginer le pire, vous vous arrêtez pour commencer à imaginer le mieux, je peux vous garantir que vous allez vraiment diminuer vos pensées négatives et augmenter vos pensées positives. Car nous ne pouvons pas supprimer le sentiment de peur. Cela nous est aussi d'une grande aide, d'une grande utilité, d'ailleurs ça nous permet de nous protéger des dangers. Et c'est là, je vais appuyer là-dessus, c'est pour nous protéger des dangers. Mais généralement, nous avons rarement de vraies grandes raisons d'avoir peur. Alors je vais vous donner deux conseils. Le premier conseil, je vais vous donner plusieurs exemples et le deuxième conseil, ça va vraiment être un point que vous pouvez travailler sur toutes vos peurs. Le premier conseil, et là aussi vous pouvez l'utiliser normalement, quelles que soient vos peurs, c'est de rationaliser en dédramatisant de manière rationnelle la peur. Et pour ça, vous pouvez vous poser la question « Et si cela m'arrivait ? » Et là, je vais vous donner quelques exemples de peurs les plus communes. La première, c'est la peur d'échouer. Et si vous échouez ? Est-ce que ça serait si grave ? Si oui, il faudrait revoir la mise en place de vos objectifs. Parce qu'un échec est vraiment dur seulement si on reste dessus et qu'on n'agit pas suite à l'échec. Car c'est dans ces cas-là qu'on le fait perdurer, on le cultive. Et du coup, on reste dans ce même état d'esprit de perte de motivation ou de négativité. Mais l'échec, s'il est bien utilisé, il va simplement vous montrer qu'une chose n'a pas fonctionné pour vous. Et ça, ça peut être pour X ou Y raison. D'ailleurs, on a plein d'exemples dans notre monde à l'heure actuelle. Il a d'ailleurs fallu des fois mille échecs pour trouver les médicaments qui ont guéri certaines maladies aujourd'hui. Donc, si on évite l'échec, non seulement on n'avance pas, mais en plus, on évite ce qui peut clairement nous amener à des belles réussites. Deuxième exemple. Et si on m'abandonne ? La peur de l'abandon, c'est un grand classique. Alors, est-ce que si on vous abandonne, ça va vous empêcher d'être heureux ou heureuse à nouveau ? Eh bien, normalement, non. Si on regarde toutes les personnes qui ont dépassé des ruptures difficiles, des pertes d'êtres chères, nous avons tous la capacité en tant qu'humains de supporter le rejet et l'abandon. Il y a par exemple, les enfants qui ont vécu l'abandon de leurs parents. On pourrait dire que c'est l'une des pires, les plus grands abandons quand on est enfant. Eh bien, pourtant, il y a plein d'adultes qui ont réussi à vivre une vie de famille, une vie d'adultes épanouissante suite à ça. Donc, si des personnes ont réussi à dépasser ces difficultés, vous, vous en êtes capables aussi. La peur du jugement. Et si les autres jugent ce que vous faites ? Au final, est-ce que ça a tellement d'importance ce que pensent les autres de vous ? On vous juge tous les jours. Alors, autant que ce soit pour quelque chose sur lequel vous croyez. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça peut vous faire que X ou Y pensent ou imaginent ça ou ça de vous ? Si vous faites les choses avec le cœur et avec bon sens, ça finira par se voir. Et n'oubliez pas, ce qui a du sens pour vous n'a pas forcément du sens pour les autres. Mais pourtant, c'est ce qui a du sens pour vous qui va vous apporter une vie en adéquation avec qui vous êtes et du bonheur. Quatrième exemple, la peur de décevoir. Un grand classique. Est-ce que la peur de décevoir, eh bien, ça va vous empêcher de décevoir ? Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas parfait et que vous ne serez jamais aimé par tout le monde. C'est impossible. Alors, au pire, si vous êtes perfectionniste, le perfectionnisme, ça va tenir au max six mois jusqu'à que cela vous épuise. Donc, un conseil. Autant être à l'aise sur le fait de décevoir quelques personnes au début. Vous allez gagner du temps et aussi, vous allez gagner énormément d'énergie. Et ça, c'est un conseil de mon expérience professionnelle. Enfin, la peur de ne pas faire le bon choix. Alors, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez la possibilité de voir en avance si ce choix sera le bon ou non ? Eh bien, non. À moins que vous croyez à l'astrologie ou autre réponse mystique, vous ne pouvez littéralement jamais savoir si le choix que vous avez fait est le meilleur ou non. À part si vous avez un récap possible à voir au paradigme. Mais ça, on n'est pas sûr. Par contre, après réflexion et analyse, vous pouvez décider que ce choix est le meilleur pour vous et vous donner les moyens de réussir. Et ça, c'est un fait. Enfin, j'arrête les exemples. Mon deuxième point, c'est de rééquilibrer la balance. Alors, quand vous prenez conscience que vous êtes encore en train de cultiver vos peurs, je suis sûre que vous voyez de quoi je veux dire. Eh bien, arrêtez. Point. Dites stop. Et imaginez le scénario idéal. En plus, cela va vous donner de la motivation et vous pousser vers la réalisation de ce scénario dans la réalité. D'accord ? Alors, j'espère vraiment que ces conseils vous aideront à faire face à faire face à vos peurs et à ne pas rester paralysé devant ces peurs souvent amplifiées. Le tout, c'est d'y faire face en avançant pour votre bonheur. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous mes conseils sur mes réseaux sociaux ou mon site internet en tapant Eva le 2 mai. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager ce podcast. Vous savez comme moi qu'on est beaucoup à partager ses peurs et si ces conseils peuvent aider d'autres personnes, ce serait top. d'autres personnes.